coucou j'espère que tu vas bien on se retrouve j'ai pas pu poster vendredi j'avais pas de temps et mes enfants m'ont beaucoup demandé et du coup je ne pose pas non plus le week-end je me repose donc je te retrouve là maintenant allez c'est parti j'espère que la guidance va t'apporter et quelque chose qui va pas qu'est ce qui se passe c'est le temps c'est le temps pourri en fait bien que y'a eu des éclaircies ce week-end ça dépend que tu trouvais toi allez ça va aller t'inquiète pas donc il est pas question de ressentir la culpabilité là c'est ce qu'on me montre on me parle aussi de quelque chose qui a été tu as vu comme elle a sauté qui a été fait une inconséquence en fait une inconséquence ou une imprudence qui aurait été fait et puis on peut se sentir coupable non quand je vois ce qui vient de sortir là ce qui vient d'être éjecté du paquet je pense que ça va aller t'es pas toute seule oh là 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 ça c'est quelqu'un qui est venu mettre le bazar là qui est-ce qui t'a blessé ne laisse pas autrui avoir du pouvoir personnel sur toi ça n'en vaut absolument pas la peine on a quelqu'un qui a cherché à faire mal là mais ça n'a pas fonctionné on voit qu'on a un beau talisman de venus donc on pourrait penser que dans une relation sentimentale par exemple ou affective hein c'est à dire dans la famille avec les les parents les frères et soeurs les cousins voilà une personne a cherché à faire le mal mais ça n'a pas marché hein voilà pas de culpabilité on a venus ici qui protège et on a la bible qui est posée sur son chapitre aussi donc euh on va aller voir notre quatrième carte mais on voit que voilà quelque chose un chagrin a été causé par une personne extérieure ou par un comportement abusif ou toxique hein donc n'en fais pas qu'à passe au delà de ça euh aussi il y a une situation vraiment pas agréable t'inquiète pas euh d'abord t'es pas toute seule on voit qu'il y a le divin avec toi hein le roi de coeur ici c'est vraiment un homme spirituel au centre notre homme c'est un homme qui est de très bons conseils qui a de la connaissance de l'expérience qui peut se poser en mentor en professeur euh lui il sait de quoi il parle euh les expériences les épreuves il les a vécues il a un comportement qui est sage posé calme dans la tempête et là en fait euh il t'apporte c'est ce roi de coeur des conseils donc ça peut être un père un ami un frère un compagnon un mari qui apporte euh son soutien pendant cette période difficile et délicate et j'insiste attention à la culpabilité c'est quelque chose qui fait la culpabilité et rien de pire pour faire chuter l'énergie pour pour faire chuter l'énergie vitale pour faire chuter la fréquence vibratoire et quand ça chute après t'es vraiment pas bien du tout du tout du tout euh ici il y a vraiment euh bon on te dit sagesse et prudence hein ouais parce que quand on a une personne toxique à côté il faut faire attention euh il y a une notion de de maîtrise de bon sens d'analyse d'accord ici euh avec la lettre V ça c'est important et euh il y a quelque chose là voilà si les choses ont été compliquées que ce soit dans le domaine sentimental professionnel ou matériel ne t'inquiète pas on va te demander euh de bien t'organiser il y a peut-être à réorganiser quelque chose il y a peut-être à changer sa perception des choses à faire les choses autrement hein euh en tout cas euh en cas de de conflit euh la sérénité revient euh la tranquillité revient euh il y aura de l'indulgence l'entente revient et ça prend le dessus en cas de conflit donc euh au niveau professionnel c'est pareil parce qu'on voit là hein qu'il y a eu un petit souci là euh euh justement euh il y a une notion il y a vraiment une notion d'organisation ici il y a à se s'organiser ou se réorganiser pour faire évoluer les choses dans la paix dans la tranquillité dans la sécurité hein pour trouver un équilibre euh affectif un équilibre professionnel ou les deux hein euh euh et évoluer dans la tranquillité dans la sérénité il y a il y a une organisation à avoir il y a quelque chose ici qui est qui est important donc ouais on parle de réorganisation ici effectivement et au niveau donc euh financier c'est pareil hein c'est la même chose hein voilà il y a il y a euh il y a une notion de gérer les finances avec de la sagesse de l'intelligence de la justesse pour permettre un équilibre au quotidien et l'équilibre il va se trouver il n'y a pas de soucis et il y a vraiment on parle beaucoup d'une évolution sécurisante hein voilà donc quel que soit s'il y avait des soucis euh fais attention à tes propres démons intérieurs aussi ouais également avec notre carte du 4 de pique euh ici il faut faire attention hein des fois c'est c'est soi-même bon dans le grand jeu de la mademoiselle le normand c'est souvent un entourage hein c'est une personne hein là t'as Junon qui s'est déguisé en vieille femme et elle essaie de en fait de convaincre ses mêlées de demander à Jupiter de lui apparaître dans toute sa splendeur euh Jupiter il se transformait tout le temps euh euh en taureau enfin il se transformait de différentes manières pour aller séduire euh et Jupiter euh était un dieu euh séducteur volage très clairement voilà c'est tout ça et euh bah Junon c'est c'est la compagne hein c'est la femme de Jupiter elle était pas très contente donc elle va essayer de de le coincer en fait hein mais elle passe par quelqu'un d'innocent voilà elle se cache hein elle est en plus elle est transformée en vieille femme donc elle se cache très clairement tu la vois pas voilà mais euh ça va pas marcher en fait ça fonctionne pas la personne qui est là qui se cache qui veut faire le mal ça n'a pas de prise on te parle d'une transformation avec retard mais la transformation a lieu de toute façon avec via la figure géomantique qui est reliée au mois de juillet et euh faudra faire attention à pas mettre de l'eau sur le de l'eau de l'huile sur le feu pardon il y a cette notion de faire face hein aux attaques et de de quoi qu'il arrive de maintenir de rester droit dans tes bottes droit dans tes bottes et de maintenir un équilibre de pas te laisser déstabiliser par quelqu'un qui essaie de mettre de l'huile sur le feu et de toute façon de créer la discorde ça c'est important n'oublie pas notre bible sur le chapitre il y a une notion de surconnecter au divin aussi c'est pas une question de religion ici c'est vraiment de surconnecter au divin ça veut dire aussi d'avoir la foi la foi c'est d'avoir ta foi mais là vraiment d'avoir cette foi avec un grand F en toi en la vie en qui tu veux ici pour la suite des événements c'est important on voit que ça c'est la carte des angoisses de l'anxiété des angoisses de l'inquiétude donc il y a un petit peu de nervosité ici mais on te demande de rester inspiré avec la lettre E et de conserver ton indépendance ou de la retrouver on voit bien qu'il y a de la sensibilité aussi avec Vénus également bien sûr il peut y avoir une solitude aussi mais il y a du soutien ici il y a du soutien ne te laisse pas déstabiliser par une situation toxique, abusive ou une personne toxique ou abusive franchement ça ne vaut pas la peine donc ici on peut on voit ça nous montre avec la carte du centre ici on a c'est Hélène qui est entourée de toutes ses amies et elle est elle est inquiète parce que Paris elle est Paris celui qu'elle aime est au va s'opposer en combat à Ménélas qui est le mari d'Hélène Ménélas c'est le mari d'Hélène mais Paris va enlever Hélène et Hélène et Ménélas Hélène pardon et Paris sont amoureux il faut savoir aussi je crois que j'avais déjà dit Ménélas est le père de Paris voilà donc c'est toute une histoire de famille donc Hélène est très inquiète de ce combat voilà de ce combat mais elle a du soutien elle a toutes ses amies autour elle a du soutien ici il y a du soutien aussi avec notre roi de coeur aussi également cet homme qui est assis dans sa bibliothèque donc il y a toute cette connaissance ce savoir aussi donc on va te demander de l'utiliser aussi donc ici dans tous les cas on a l'alpha du bélier en constellation il y a une notion de volonté ici d'y arriver ouais il y a cette notion de volonté de force avec l'alpha du bélier on voit que de toute façon ici ça peut nous parler de ce qui se passe en ce moment dans le contexte actuel le langage floral nous parle d'incertitude nous sommes dans un dans un contexte complètement incertain c'est pour ça que ici la guidance elle te demande de rester centré de rester centré de garder la foi avec un grand F il y a cette notion là aujourd'hui énormément garde la foi reste centré garde la foi et ça veut dire quoi aussi donc j'en profite je rebondis sur le contexte actuel ne te fie pas aux apparences attention à ce qui t'est montré ne te fie pas aux apparences et tout ce qui t'est montré ne marchera pas tout ce qui t'est montré et qui te fait peur ne fonctionnera pas la guidance elle le montre clairement ici donc ne te laisse pas envahir par les grégores qui peut y avoir en ce moment vu la situation dans laquelle nous nous trouvons tous et toutes tu vois parce que c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux on te dit de rester prudente prudent prudente la prudence elle est d'or ici voilà donc reviens à l'intérieur de toi parce que ça c'est je regarde la constellation ici là c'est danger de toute part donc ce qui nous intéresse c'est là et là la constellation en fait elle te dit attention prudence donc c'est bien on a pu souffler ce week-end enfin c'était quand c'était non c'est pas ce week-end c'était jeudi mais bon les énergies on voit que bien que ça dépend c'est vrai qu'en général ça reste 2-3 jours on a un peu les mêmes énergies pendant 2-3 jours et puis après ça bouge ça change mais je trouve que là ces derniers temps ben ça fait le yo-yo en fait on verra demain comment c'est alors les guidances elles sont intemporelles peu importe quand tu tombes ce qui compte moi j'aime bien faire tu peux faire de la de la vidéo mansi tu choisis n'importe quelle vidéo tu vois et puis ce sera celle que tu sur laquelle tu tombes que tu choisis ben c'est celle qui est pour toi ici et maintenant à l'instant T à l'instant présent voilà mais on verra justement dans la prochaine guidance demain ben qu'est-ce que si on est toujours dans les mêmes énergies ou pas avec notre cise de carreau donc bon ben la méfiance elle est recommandée l'ensemble floral nous le dit avec la fraise le redonindron il y en a un troisième je sais plus lequel sert je vais peut-être le retrouver là on a la méduse constellation de la méduse qui te dit attention le danger il est partout mais non ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas reste centré pourquoi je te dis t'inquiète pas t'as acquisition acquisitio acquisitio ici c'est une figure qui est favorable qui nous parle de croissance qui nous parle de chance qui nous parle de progrès question de durée de 4 à 6 mois aussi qui nous parle du mois de mars donc c'est à dire que c'est là c'est là le mois qui arrive peut-être que des choses vont se corser en fait dans ta vie mais au niveau collectif aussi on va te demander de regarder au-delà des apparences n'oublie pas il finit les apparences Juno tout n'est question d'apparence ce n'est pas vrai on te demande de regarder au-delà des apparences parce que ici il y a hop là d'abord on a la protection ici avec Vénus mais en plus de ça on voit très très bien qu'on essaie de nous titiller au niveau de la sensibilité au niveau de l'émotivité au niveau émotionnel attention attention aux apparences voilà si tu vois si tu comprends que les apparences sont trompeuses tu verras que le danger s'écartera et donc ici on n'oublie pas qu'on a la Bible sur son pupitre il est question de faire acte de foi dans ta vie au niveau individuel et au niveau collectif voilà donc quoi qu'il se passe ne t'inquiète pas ça va aller voilà on te dit juste prudence mais ça va aller attention à l'entourage quand on a le crocodile on dit que et le 6 de carreau c'est de faire attention à son entourage de se tenir sur ses gardes par rapport à son entourage voilà donc de toute façon ici après ça après la tempête Acquisition nous parle de changements qui sont favorables on n'oublie pas les changements sont favorables on a Fortuna Minor donc on parlait de chance la chance on la retrouve aussi ici sur Fortuna Minor c'est propice au matériel en plus donc n'oublie pas il y a du soutien tu vas y arriver reviens au début de la guidance pour la Bible tout ce dont je t'ai dit t'es pas tout seul ou t'es pas toute seule ça va le faire quel que soit le domaine les difficultés que tu rencontres puis des fois on peut juste avoir un moment de panique parce qu'on perd confiance on perd la foi en fait là on te demande de garder la foi très clairement Fortuna Minor c'est le mois d'avril donc tu vois on est sur mars-avril et c'est vraiment voilà il va y avoir des petites chances des moments d'opportunité de chance ça va passer il va falloir les attraper donc ouvre bien les yeux reste prudente et fais-toi confiance et garde la foi merci à toi merci à toi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501